A l'oste de la République démocratique du Congo, les conflits armés ont fait de milliers des morts de déplacés et ont entravé l'accès aux services de base, notamment à l'éducation et aux soins des santé. Dans ce contexte, plusieurs observateurs pensent qu'il est difficile d'envisager que les élections puissent se dérouler dans des conditions acceptables dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris. Dix côtés de la société civile, on croit encore à la tenue des élections malgré tout. Les élections se sont toujours organisées. Depuis 2006, cette province n'a jamais été en paix. Ça, il faut le reconnaître. Et les élections se sont toujours organisées. Donc, en tout cas, de toute fermeté, je vous l'assure, les élections auront bien lié. Et je vous dis que c'est notre rôle maintenant de pousser le gouvernement afin que les jours des élections arrivent alors que nous n'avons plus cette poche de sécurité. Nous sommes en train de travailler dans les jours qui viennent. Et nous allons devoir dire à la population qu'est-ce que nous ferons pour que nous puissions aller aux élections dans la paix. La communauté internationale est appelée à agir pour garantir la tenue des élections dans des conditions acceptables dans l'Est de la RDC. L'ONU, les États-Unis et l'Union européenne ont déjà exprimé leurs préoccupations quant à la situation sécuritaire dans cette région. Ils ont appelé les autorités congolaises à prendre des mesures pour garantir la sécurité des électeurs et des candidats. Dans un contexte de crise sécuritaire, économique et politique, ces élections sont une chance pour la RDC de se tourner vers l'avenir. Le perspective d'une tenue des élections dans des conditions acceptables sont contrastées. D'un côté, les autorités congolaises ont promis de prendre des mesures pour garantir la sécurité. De l'autre côté, les groupes armés ne semblaient pas prêts à renoncer à leurs activités. La situation reste donc incertaine à deux mois des élections.